Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à la lecture dans 1 Thessalonicien chapitre 4, 1 Thessalonicien chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 1, dont l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, à l'église de Thessalonique, et leur dit ceci, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Dans ces quelques verses-là, Paul parle avec amour à l'église de Thessalonique, il leur écrit en les appelant frères et frères et sœurs, il parle à toute l'église, et puis il leur dit « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et j'aime cette idée, c'est ce que je voudrais partager avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, notre objectif, ce qui doit être comme une mission, une volonté, un désir pour nous, c'est de plaire à Dieu. Notre volonté, notre désir, ça doit être chaque jour, Seigneur, comment je peux te plaire ? Est-ce qu'à travers mes actes, à travers ma façon de penser, à travers ma façon d'être avec les autres, est-ce que Seigneur, je te fais plaisir ? Et plaire à Dieu, eh bien, entraîne et nécessite une chose, c'est que, eh bien, nous soyons des hommes et des femmes qui cherchons et se posons cette question « Mais Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir ? » Comment puis-je t'honorer ? Dans la situation que je suis en train de traverser ? Dans l'épreuve, peut-être, que je suis en train de traverser, comment je peux te plaire, Seigneur ? Comment je peux t'honorer ? Plaire à Dieu nécessite de connaître ton Dieu. Plaire à Dieu nécessite, eh bien, de se poser cette question « Mais qu'est-ce qui fait plaisir, justement, à mon Dieu ? Qu'est-ce qui est agréable à mon Dieu ? » Et en commençant à se poser cette question, eh bien, on change d'angle, c'est-à-dire on change de perspective. Notre intention, notre attention n'est plus tournée vers nous-mêmes, n'est plus tournée vers le « moi, moi, moi », mais elle est tournée vers l'éternel. Parfois même, lorsque nous tournons nos yeux vers l'éternel, c'est toujours pour avoir du secours, c'est toujours pour avoir de la paix, c'est en quelque sorte toujours pour obtenir de Dieu. Et oui, tu as raison, mon frère, ma sœur, mon ami, et toi aussi, si tu ne connais pas Christ, lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as un besoin, tu peux te tourner vers l'éternel. C'est un père, c'est celui qui va te protéger, c'est celui qui va te faire du bien. Mais Dieu n'est pas là que pour ça. Nous ne sommes pas là que pour recevoir de lui, mais justement, comme un acte de reconnaissance. Il faut que notre mentalité soit changée pour que nous puissions dire « Seigneur, mais tu m'as tellement donné, comment je peux être agréable à mon Dieu ? Comment je peux faire ce qui t'honore ? » Et en se posant cette question, tu vas trouver la réponse. La réponse, elle vient tout simplement, elle va être dans des temps de lecture, dans des temps de méditation de la Bible. En lisant la Bible, tu vas connaître Dieu. En lisant la Bible, tu vas savoir ce qui est agréable à Dieu. Et là, d'ailleurs, on peut avoir même une autre façon de lire notre Bible. C'est-à-dire, « Seigneur, je lis ta parole, montre-moi ce qui est agréable. Et montre-moi aussi ce qui est désagréable dans ma vie, dans mes agissements, dans ma façon de penser, afin que je me laisse corriger par toi, parce que mon désir, c'est de t'être agréable. » Et lorsque l'on pose un acte, une action qui n'est pas agréable à Dieu, il ne faut pas pour autant tomber dans la culpabilité. Mais justement, Paul va dire, en disant, « Puisque vous avez, je reprends le verset 1, puisque vous avez appris de nous comment vous conduire, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous en prions, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Et j'aime cette idée du progrès, progresser, aller de l'avant avec le Seigneur. On n'est jamais arrivé, on n'a jamais atteint un niveau dans notre relation avec notre Seigneur, dans notre intimité avec Lui, où nous pouvons dire, « Seigneur, c'est bon, je suis arrivé. » Non, dans ta façon de lire la parole, dans ta façon de prier, dans ta façon d'avoir ta communion avec ton Seigneur, dans ta façon de servir dans l'Église, il doit y avoir une motivation de cœur derrière tout cela, c'est être agréable à Dieu. Et être agréable, mais en se disant, « Seigneur, je veux progresser. » Où en es-tu dans ta vie spirituelle ? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu ? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, depuis que tu es passé par les eaux du baptême, si tu te poses quelques instants et que tu fais le bilan, est-ce que tu te dis, « Seigneur, merci parce que tu me fais avancer de progrès en progrès. » Est-ce que les fruits, est-ce que les progrès sont évidents pour tous, comme le dit la parole, ou au contraire, tu te dis, « Seigneur, je crois que j'ai ralenti dans ma marche. » Je crois qu'au contraire, plutôt que d'aller de progrès en progrès, dans le fait de t'être agréable, « Seigneur, eh bien, j'ai l'impression que je suis dans une position un peu de statu quo, que je suis là comme figé, immobilisé, et j'ai le désir d'avancer. » Et donc, je crois que c'est important de faire un peu le bilan. C'est important, de temps en temps, de faire le point. Et puis de se dire, « Mais si je n'ai pas fait de progrès, si je ne vais pas de progrès en progrès, qu'est-ce qui bloque dans ma vie ? Qu'est-ce qui doit être changé ? Quelles peut-être mauvaises habitudes je dois abandonner ? Ou quelles bonnes habitudes je dois reprendre ? » Dans la méditation de la parole quotidienne, dans les temps de prière peut-être, dans les temps aussi de partage, de communion avec des frères et sœurs en Christ, dans les temps de partager la parole à des personnes qui ne la connaissent pas, par exemple, voyez, dans quoi est-ce que tu peux progresser ? De façon extrêmement pratique. Est-ce que tu pourrais lister un, deux ou trois points dans lesquels tu te dis, « Là, si je veux être agréable à Dieu, voici où je dois avancer. Voici ce que je dois abandonner. Voici là aussi où je dois peut-être changer mes habitudes. » Voyez, la parole de Dieu, elle est extrêmement pratique. Ce n'est pas quelque chose là de, comment dire, d'un peu complètement immatériel. Faire des progrès avec Dieu, je crois que ça se manifeste à travers des actes que nous posons. Lire sa Bible, c'est un acte. Prier, c'est un acte. S'investir peut-être dans ton église, s'investir dans ta ville pour pouvoir impacter spirituellement, ce sont des actes concrets que tu peux poser. Et derrière tout ça, il y a encore une fois cette motivation de cœur, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, ce n'est pas pour plaire à ton pasteur, ce n'est même pas pour te plaire à toi-même, mais la raison de tout ça, c'est plaire à Dieu. Et vous imaginez, et vous le savez, nous le réalisons tous, c'est tellement bon quand nous faisons des progrès avec notre Seigneur. C'est tellement bon quand nous avançons dans notre vie spirituelle. Parce que la réalité, c'est que si tu n'avances pas, tu es comme l'eau qui était bouillante et qui commence petit à petit à se tiédir, qui commence petit à petit à perdre de sa saveur, qui commence à perdre justement de sa dynamique. Alors que Christ nous a appelés au contraire à être des hommes et des femmes qui impactons. Christ nous a appelés au contraire à être des hommes et des femmes en constante transformation. Et jusqu'à notre dernier souffle, nous pourrons connaître, apprendre encore de notre Seigneur. Nous pourrons expérimenter sa présence. Nous pourrons expérimenter la réalité de la parole de Dieu dans nos vies à chacun. Mais pour cela, il faut avoir ce désir d'aller de progrès en progrès. Où en es-tu ? C'est tellement important que Paul va dire, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Là aussi de marcher. On voit bien donc que la vie chrétienne, il y a une dimension. J'avance, je progresse. Voyez, malgré les obstacles, malgré les difficultés, je vais de l'avant avec mon Seigneur. Je vais de l'avant dans mon désir de lui être agréable. C'est un peu comme un jeune couple, lorsque l'on vient de se rencontrer, on est tout feu, tout flamme, et notre désir, c'est de faire plaisir à l'autre, justement. Et puis après, il y a les circonstances un peu de la vie qui viennent comme pour étouffer cette passion, qui viennent comme pour étouffer le désir que l'on a l'un pour l'autre. Et dans notre relation avec le Seigneur, il se peut que parfois, c'est un peu la même chose qui se passe. Tu as pris des coups dans ta vie spirituelle, tu as pris des coups dans ta relation avec le Seigneur, tu as pris des coups peut-être même dans l'église. Et tout cela a étouffé ton ardeur, tout cela a étouffé ton zèle, tout cela a étouffé ton amour pour Christ, ton amour et ton désir de lui plaire, ton désir d'aller de progrès en progrès. Mais je crois que quand on est enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de stagner. Il faut au contraire se relever. Il faut se dire au contraire, maintenant, c'est assez. Je vais avancer. Maintenant, c'est terminé. Je vais aller de progrès en progrès. Je prends là mes quelques notes et je vais noter 2-3 points sur lesquels je dis, Seigneur, je veux avancer avec toi. Dans ces domaines-là, je veux progresser. Dans ces domaines-là, je veux que les choses changent. Parce que je sais que si ça ne change pas, alors je ne pourrai pas être agréable, Seigneur. Je ne pourrai pas réjouir ton cœur. Je sais que si je ne change pas dans ces choses-là, Seigneur éternel, d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, je vais attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu veuille à tout prix que tu réussisses dans un domaine. Dieu n'a pas, je pense, ce type d'exigence-là. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une autre mentalité. Ce que Dieu veut, c'est que nos motivations de cœur soient d'être agréables à Dieu. C'est cela aussi, dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime, je veux être agréable, Seigneur éternel, mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté pour t'être agréable. Je veux faire ta volonté pour réjouir ton cœur. Parce que je t'aime, Seigneur. Et là, c'est un amour qui devient concret. C'est un amour dans lequel la préoccupation première n'est plus nous, mais elle est tournée vers notre Seigneur. Et puis, lorsque tu vas commencer à avoir vraiment cette mentalité de se dire, « Mais je veux avancer, je veux progresser, je veux aller vers plus d'excellence avec mon Dieu. » Eh bien, le Seigneur va commencer là à t'aider. Parce que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais le Saint-Esprit ne fera pas sans toi. Le Saint-Esprit ne fera pas contre ta volonté. Mais le Saint-Esprit attendra ton feu vert, justement, pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses aller de l'avant. Et vraiment, je vous encourage dans ce sens. Nous avons rencontré Christ un jour. Nous nous sommes engagés avec lui un jour. Et maintenant, il faut vraiment se dire, « Seigneur, je veux marcher de progrès en progrès avec toi, quelles que soient les circonstances. » Aucune épreuve, aucune personne, aucune relation ne m'empêchera de progresser avec mon Seigneur, ne m'empêchera d'être chaque jour agréable à mon Dieu. Que ce soit ta prière, que ce soit vraiment comme un moteur pour ta journée. Et plus encore, dans le nom de Jésus-Christ, Amen.